A travers vous, c'est à toute la nation guinéenne que je m'adresse. La décision que je prends ce matin, dont l'histoire sera témoin, est lourde de conséquences pour chaque Guinéenne et pour chaque Guinéenne. Elle n'implique pas que notre parti. Elle est si essentielle qu'on sait qu'elle affectera le cours de notre destin à tous. J'ai entendu vos cris de cœur. Je mesure à sa juste valeur la créativité de la situation sociopolitique de notre cher pays. Je mesure également le poids de l'immense responsabilité qui pèse sur mes épaules en ces temps de certitude, inquiétude, voire même de solitude. Je sais que vos apprends. Je connais vos appréhensions. Je sens en moi chacune de vos interrogations, puisqu'elles ont résolu chaque jour qu'elle ne ressemble mon âme ces dernières semaines. Les vocales sont justifiées. Elles sont légitimes. Lorsqu'on a affaire à un président roublard et sans scrupule, chacune de nos actions doit être questionnée avec intelligence, posée avec pertinence. Chers compatriotes, mon choix de diriger un parti politique procède d'une conviction inéclable. Pour accéder au pouvoir, il faut participer à des élections. Je fais le choix de conquérir le pouvoir par le biais de la confiance du peuple qui s'exprime librement par le suffrage universel. Je suis un républicain en vécu, attaché aux valeurs universelles de démocratie. Je suis par ailleurs, comme vous le savez. Elles l'ont préoccupé par la paix et la cohésion sociale dans notre cher pays. C'est un nom de ces principes. En 2010, lorsque notre victoire à l'élection présidentielle nous a été volée, je me suis abstenu de toute réaction qui aurait pu déranger sur une guerre civile contenue du contexte qui prévalait. Au nom de ces principes et de ces valeurs, j'ai été écrasé par un profond dilemme. C'est lui d'aller à cette élection présidentielle par la paix. Alors, ces derniers jours, j'ai posé des missions. Et j'ai beaucoup écouté. J'ai écouté parce que j'avais besoin d'entendre la lumière de la sagesse de chacun pour régler mon chemin. J'ai écouté parce que j'ai l'intime conviction que chacune de mes décisions doit être le fruit d'une concentration nourrie de contradictions, d'interrogations, proposition afin que chaque voix pèse de tout son poids dans la décision. Le choix de participer à une élection alors que la transparence et l'équité du scrutin ne sont pas garanties n'est pas facile à faire. la complexité de ce questionnement a hâté, mais lui traversé d'insomnie mes journées chargées d'interminables rencontres avec des interlocuteurs issus de toutes les catégories socio-professionnelles. pour tous ces échanges de tous ces amis, c'est maintenant à moi en tant que président du parti qui revient de clôturer ce débat en toute responsabilité. La décision prise en concertation avec mes proches collaborateurs d'engager l'UFG dans cette compétition repose sur les avis motivés de l'éclatant majorité de nos fédérations de l'intérieur et de l'extérieur ainsi que du libre choix des membres du bureau exécutif national. Mesdames et Messieurs, maintenant vous me faites l'honneur de me demander de représenter notre parti à cette élection. Ai-je vraiment le choix lorsque les militants et les responsables de notre parti dans leur quasi unanimité me le demandent ? Ai-je vraiment le choix car on sait que les Guiniens dans leur écrasable majorité m'ont fait confiance et fondamentalement modeste personne tout leur espoir toute leur espérance comme ultime recours face au pouvoir despotique et planique de l'échelle à l'abonnée ? Ai-je vraiment le choix le choix de l'énoncer face à une orbe sans foi ni l'ouard qui a décidé de confisquer le pouvoir de diviser la Guinée et de piller nos ressources ? Ai-je vraiment le choix quand on est face à un adversaire obsédé par le pouvoir qui ne se préoccupe ni de l'état de nos routes ni de nos hôpitaux ni de nos écoles ? Ai-je vraiment le choix quand on est face à un pouvoir qui n'a aucun dégât pour les trois humains les règles étercipes de la démocratie et de l'état de l'ordre ? J'ai encore frais dans l'esprit et chaud dans le cœur la mémoire de tous ces jeunes martyrs tombés tragiquement sous les bains assassins de ce régime sanguinaire que leur âme repose en pleine et Dieu nous donne la force et le courage de poursuivre leur combat jusqu'à la victoire finale Mes chers compatriotes le sacrifice de ces jeunes concitoyens attèrent à la résistance leur sang engage à la discrimination leur âme crie à la fleur de l'âge ou aux élites de leur vie réclament la liberté et la prospérité au bénéfice du peuple de Guinée pour lequel elles sont de l'année non ce n'est pas un à la aux élections qui nous pointent à l'heure nous n'avons pas le droit de nous résigner ou encore nous appitoyer sur notre sort et se laisser prendre dans la boue d'une quelque culpabilité qui nous ferait perdre de vue l'essentiel le coup par c'est pas nous le coup par c'est un fattenu c'est lui qui a armé sa milice et j'ai dressé un corps sauvage autour de nos combattants en ce qui nous concerne en ce qui nous concerne nous avons l'obligation de nous dresser devant la faculté sans concession aucune pour honorer le corps de nos martyrs qui ont fait sur nos chemins de la liberté le jeune qui a été abattu à partir vers le final marquant la répression des manifestations c'est fait la cent la deux cent quatre d'une personne deux cent quatre je le mêle donc cent vers le cadre de la vie contre le troisième et cent vers le cadre des manifestations contre le troisième c'est pas c'est pas dénonçant qu'on peut se libérer de notre responsabilité de reçu le pouvoir un chère compagnie en ce jour je me tiens devant vous par la conviction inétalable que notre combat doit continuer je me tiens devant vous par la force de votre confiance par l'entra moi et au nom du serment de la construction d'une Guinée que je vais guider et servir il faut pas se libérer avec une constitution falsifiée un fichier électoral tronqué taillé sur mesure une saignée et une cour constitutionnelle totalement infionnée à raconter la tâche ne sera pas facile elle ne sera pas une piece of cake comme disent les Anglais ce n'est pas pour autant qu'il faut céder aux forces de l'abandon la Guinée est aujourd'hui dans une situation de non-droit il faut obligatoirement corriger cela par un retour à un ordre constitutionnel normal nous le ferons ensemble c'est donc dans la foi de cet exaltant projet commun celui de libérer notre pays de la dictature que j'accepte votre décision de mes élus comme candidat de l'UE dégé à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 ensemble nous rétablirons la souveraineté du peuple une souveraineté aujourd'hui travestie et détournée la dictature n'est pas une fatalité l'alternance démocratique est possible elle est à notre côté pour garantir cette volonté de changement nous devons nous engager nous engager de maintenant à nous battre se battre pour gagner se battre pour conserver notre victoire oui si Alfa ne reconnaît pas sa défaite dans les urnes nous saurons la nuit démontrer dans la rue sans couper et nous prenons déjà et nous prenons déjà j'ai dit bien qu'il est hors de question cette fois-ci que maître victoire soit consisté il est temps que cette communauté internationale appelle Alfa assumera toutes les conséquences de son entretien de sa diplomatie et de l'économie nous n'aiderons à rendre le 18 octobre nous nous montrerons que notre volonté de changement et d'alternance ne se négociera pas heureusement pour nous c'est la volonté de tout le peuple guiné nous en sommes conscients 2020 2020 il n'est pas de l'unis malade je vous remercie ma sœur la fave de l'unis en termes 2015 nous sommes prêts nous payerons quand Fagondeur se le tienne pour dire cela est écrit cela sera accompli j'interprète dis-je votre mandat de représenter notre partie à l'élection présidentielle à condition que vous engagez résolument et déménement à voter et à sécuriser les suffrages que les Guineens ne manqueront pas de nous accorder et surtout de vous battre pour refuser quoi qu'il arrive que notre victoire nous soit volée comme c'est si souvent le cas en acceptant de participer à cette élection nous avons voulu en plus des manifestations pacifiques auxquelles l'UFDG continuera de prendre et nous ne voulons pas transporter notre combat contre le troisième mandat dans les urnes parce que nous sommes déterminés à user de tous les moyens de l'écho pour empêcher afin de se croyer le troisième mandat nous serons dans la rue et sur les places publiques pour manifester contre le troisième mandat jusqu'au dernier jour et nous serons dans les urnes pour empêcher et afin de se croyer le troisième mandat j'accepte votre mandat en espérant aussi que le dialogue politique interguidé annoncé par la CDAO se tiendra et examineront de manière objective nos revendications de l'opposition politique au regard de notre plan national et au protocole additionnel de la CDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance je rappelle que deux réunions préparatoires ont déjà eu lieu pour la tenue de ce dialogue avec l'Union africaine des Nations unies et la CDAO nous avons déjà informé ces partenaires ces organisations régionales et internationales et préoccupations de l'opposition politique nous avons décliné nos revendications que je vais rappeler 1. L'annulation du tout scrutin du Bel-Bémas 2. L'édite et l'assainissement du fichier électoral 3. L'agissivement des élections locales du 4e et 2018 par l'installation sur l'ensemble du territoire national des conseils de quartier et du district 1. TIC et des 8 conseils du jour 4. L'ouverture du processus électoral aux partenaires traditionnels de la l'Union et dans l'organisation des élections à savoir l'Union Européenne l'organisation internationale de la francophonie et les Nations Unies qui dénissent tous nous pour accompagner la l'Union par l'organisation des élections mais cette fois-ci en fâton des voulants pour mettre l'égrime sans témoin veut exclure ces institutions nous avons révalidité nous avons dit s'il est sûr de lui c'est qu'il n'est pas le gars vous le savez il laisse le témoin venir que ceux-ci viennent sous forme d'assistants techniques sous forme de bailleurs mais également en tant qu'observateurs électoraux nous sommes favorisés à peur ça fait partie de nos dévendications 5 à 5ème dévendication l'envoi d'une mission tripartite CDAO l'Union africaine Nations Unies pour faire le bilan des violences policières lors des manifestations contre le 3ème mandat il y a eu 5 personnes qui ont été tuées tous ces monstres documentés pour bien permettre de constater que c'est vrai ce que nous sommes en train de dire et bien entendu la 6ème prévendication c'est la libération de tous les prévendications et nous ferons face à toute fédéité pour confiscation de nos chiffrages et pour imposer la vérité des humains est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Nous avons vu cela la plus grande de toutes le peuple et sa volonté de changement et le peuple garde toujours je serai demain la pointe de l'été nos fers de l'as la poudre du temps nous ne décepterons pas je ne décepterai pas dans ce champ dans ce champ de bataille je ne fléchirai pas le vol a assez duré dans ce pays nos renseignements a suffisamment fait du mal il est temps que nous soyons l'immense tempête salvatrice qui sauve définitivement son monde délicat et délicat et délicat je voudrais me demander de prier tous pour la libération de Sumaïe Lassissé et être ami de votre président qui est détenu depuis maintenant quatre mois et je souhaite que le vent de changement de l'issue sur Sumaïe favorise enfin sa libération et je vous demanderai de prier pour lui je voudrais lancer un appel au parti politique de l'opposition notamment à ceux qui sont candidats qu'on forme la coalition pour l'alternance démocratique qu'on se conserve qu'on mutualise nos forces pour balader à notre alpha-côté mais même ceux qui ne participent pas qui se battent qui n'ont pas présenté le cas d'héritage pour une raison ou l'autre qu'on forme la coalition pour l'alternance et qu'on se mobilise tous pour empêcher afin de secourir cette présidence je regrette que mieux empêcher à ne pas renoncer au combat nous avons estimé qu'il faut utiliser toutes les opportunités pour s'opposer au troisième mandat d'un fois donné dans les ministres de la classe publique bien entendu nous continuons de participer mais aussi dans les villes nous allons essayer nous allons utiliser toutes nos forces pour m'y parler d'un autre je voudrais inviter les partis politiques à se mobiliser pour s'opposer au combat c'est ce qu'il faut c'est là que notre chat ça veut dire sûr que le plus d'héritage a décidé d'ouvrir dans le cadre de la lutte que nous mettons débarquer un an contre le troisième mandat je vous remercie